Depuis quelques mois, une épicerie solidaire a vu le jour à l'île Bonne. Deux objectifs pour cette structure, former des personnes en vue d'un retour à l'emploi dans le domaine de la vente et proposer une aide exceptionnelle temporaire aux personnes dans le besoin. Côté formation, l'épicerie est un tremplin pour un groupe de stagiaires d'UCLIPS. Ces stagiaires profitent d'une plateforme technique à échelle humaine pour mieux appréhender les métiers de la vente. Donc Hugues Pigné, formateur référent du PRE Vente, donc préparé son retour à l'emploi dans le secteur de la vente. La formation est financée par la région Haute-Normandie et par l'Europe. Le but de cette formation, c'est de remettre vers l'emploi les stagiaires qui rentrent dans cette formation et grâce au plateau technique, de leur faire acquérir et de les mettre en confiance au niveau de la pratique en tant qu'hôtesse de caisse, emploi libre au service ou vendeur spécialisé. Donc c'est une formation qui dure environ 4 mois et demi et où la moitié se passe en entreprise et la moitié en centre. Mais on s'arrange toujours de donner un peu plus d'entreprise parce que le but final, c'est de décrocher un contrat de travail soit en durée déterminée, soit en durée indéterminée. Les familles bénéficiaires de l'épicerie solidaire sont sélectionnées par le CCAS dans le cadre d'un programme d'accompagnement personnalisé. Après achat d'une carte à coût réduit, les familles peuvent venir faire leurs achats le lundi après-midi, le mercredi matin et le vendredi matin. Elles ne payent que 10% du prix réel des articles en rayon. Les bénévoles d'associations caritatives sont aussi présents pour amener de la convivialité dans ce lieu d'accueil. Les bénévoles à l'épicerie, c'est des bénévoles pour la vente donc à la caisse, remplir les rayons et il y a également des bénévoles en tant qu'accueil. Donc là, les bénévoles en tant qu'accueil, ils proposent un petit café ils discutent un petit peu avec eux et voilà tous les bénévoles. Donc nous sommes 6 bénévoles à la vente et beaucoup de bénévoles à l'accueil. Donc nous recherchons un petit peu de bénévoles à la vente pour faire un roulement au niveau des bénévoles. Les locaux de cette épicerie solidaire sont temporaires. Les bénéficiaires seront bientôt accueillis dans un lieu plus fonctionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...